Musique Coucou tout le monde, ici Biscuit Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo haul Donc ça va comprendre mes achats depuis un petit temps parce que j'ai attendu d'avoir accumulé un certain nombre de brôles en fait pour vous les montrer parce que je n'allais pas vous faire une vidéo pour vous montrer 4 bazars ainsi ça n'avait pas de sens du coup nous allons commencer tout de suite Je vais commencer par vous montrer mes achats de chez New Yorker Je les ai acheté à l'île sachant que j'étais dans un moment de déprime intense parce que ça m'arrive d'avoir des petites périodes où je ne sais pas pourquoi la vie je ne sais pas pourquoi la mort je ne sais rien et voilà et en attendant qu'Achi termine son restaurant avec son copain j'étais toute seule, j'étais malheureuse et donc j'ai claqué de l'argent c'est comme ça que la vie fonctionne donc j'ai acheté ce pull voilà voilà que je trouvais super cool je l'ai pris en taille L parce qu'il n'y avait pas M et que j'aime bien les trucs qui font un peu genre obèse comme ça donc voilà ensuite nous avons ceci qui est un genre de très très long t-shirt en fait donc le dessin c'est ceci je le trouvais trop cool alors il faut savoir que que moi j'adore les triangles les triangles c'est ma vie il y a écrit Moonchild dessus et ça me fait penser à Carrie du coup et voilà tout ça et du coup je l'aime beaucoup le t-shirt suivant c'est un genre de crop top et c'est un peu l'histoire de ma vie je trouve qu'il me correspond trop bien parce que voilà vous allez voir voilà donc il est comme ceci et il y a écrit et ceux qui me connaissent sauront exactement pourquoi de Neop ça me correspond bien ensuite il y a 8 qui est en fait le même genre de t-shirt que l'autre sauf qu'il est plus simple et en fait tous les genres de t-shirt longs comme ça je m'en sers surtout pour la danse parce que je supporte pas avoir mon pantalon qui se baisse ou mon t-shirt qui se relève quand je danse et puis qu'on voit tout mon dos voire mes fesses ou quoi que ce soit ça m'énerve je n'aime pas ça et du coup ça c'est la solution miracle c'est long c'est tranquille tu peux te danser comme tu veux excuse moi la guirlande sorry ah oui d'ailleurs je sais pas si on voit mais j'ai une guirlande là coucou la guirlande tais toi Elodie tais toi la suite ah ah attention plan du miroir ici bon je rigole voilà donc la suite j'ai acheté un autre petit t-shirt de ce genre là que je mettrai aussi sûrement pour la danse en fait j'ai acheté plein de trucs qui vont me servir pour la danse mais aussi dans la vie de tous les jours parce que ce sont des trucs assez simples qui passent à peu près avec tout voilà j'en ai pris un jaune aussi donc c'est le même ils étaient pas chers du tout du tout du tout ça c'est une jolie couleur pour les beaux jours qui reviennent même si je trouve que le jaune ne me va pas spécialement au teint je m'en fous c'est pas grave chez New Yorker je pense que c'est terminé oui ça m'en a tout l'air nous allons passer maintenant à encore des vêtements j'ai été chez Poincaré à l'Overval donc pour les français ça ne va absolument rien vous dire mais en gros c'est un magasin qui vend plein de marques genre genre c'est quoi ça street one mango l'autre truc là super dry des broles des bazars de ce genre là et il y avait des promos de dingue et donc j'ai craqué pour ce gilet trop trop cool donc la matière je saurais rien vous en dire parce que je ne suis pas une grande connaisseuse des matières je ne sais absolument pas ce que c'est je vais juste vous le montrer d'un peu plus près peut-être que vous ça vous parlera voilà ah dans ce sens là on voit mieux il est long long voilà il est super beau il m'a coûté genre 35 au lieu de 50 un truc de goût 45 un truc dans le genre donc je l'évite au même endroit j'ai acheté ce pull de la marque Only que je trouvais trop beau et c'est encore une couleur qui ne me va absolument pas au teint mais c'est pas grave parce que ça fait un peu ton sur ton comme ça coucou mais il est beau quand même voilà tout simple je me demande et il y a la petite étiquette là voilà voilà rien de bien complexe pour clôturer donc la partie des vêtements je pense on le pense oui voilà j'ai acheté hier ouais hier oui bon je n'ai plus trop la notion des jours et du temps mais ce n'est pas ma faute c'est la faute de l'univers voilà j'ai acheté ce jeans heightwaist super skinny voilà c'est un taille haute gris que j'ai acheté chez New Look qui était à 20,99€ au lieu de 29,99€ donc je me suis dit toi you will be mine very soon j'ai été l'essayer la taille c'était nickel j'ai pris un taille 38 et j'ai voulu prendre le même en fait en clair sauf que le taille 38 en clair il y avait genre un bon gros centimètre de différence en moins donc je me suis dit New Look vous avez peut-être un petit problème dans votre taille voilà peut-être ensuite nous passons au produit pour les cheveux je me suis encore ruinée alors que je n'ai pas d'argent voilà donc j'ai acheté de l'Occident du 30 volume donc c'est celui de chez Oella que Daishi utilise donc vous avez déjà dû voir cet Occident dans d'autres vidéos mise au point et j'ai pris trois pots de coloration donc comme d'habitude je prends les Lariche ou Lariche enfin je ne sais pas voilà chacun a un peu sa façon de le dire donc j'ai pris ces trois couleurs-ci à savoir Pastel Pink Carnation Pink et Lavender le Lavender je ne l'avais jamais utilisé donc je n'ai pas la moindre idée de comment ça va rendre mais à vrai dire la couleur comme ça ressemble vachement au mauve normal en fait donc au faux yes donc voilà comme ça je pourrais de nouveau m'amuser un peu avec mes cheveux d'ailleurs en parlant de cheveux je vous montre un peu là j'avais refait du rose mais là ça ressemble plus à rien du tout il y a des mix parce que là j'ai fait du bleu mauve bizarre là ça a des résidus de rose et dans les cheveux c'est resté bien Pastel mais sur le haut c'est un peu pas beau comme ça j'ai racheté de la poudre des colorantes rien de bien spécial si ce n'est que celle-là marche quand même vachement bien mais je sais même pas c'est quoi la marque parce que l'écrire dessus ce serait surfait là qu'est-ce que j'ai acheté d'autre bah qu'est-ce que j'ai acheté d'autre ça vient d'autre il est où le deuxième 1 je vais ranger vous avez sûrement vu dans la vidéo de Kandiyashi si vous ne l'avez pas vue c'est par ici là ah bah dans le niroir c'est une bonne idée ça genre là elle a reçu donc de ma part un collier crybaby comme ceci sauf que le sien il est enfin le collier est rose et les lettres sont de couleurs différentes parce que je les ai fait personnaliser par Solène aussi appelé Rainbody Biscuit et sa boutique c'est je ne sais plus exactement c'est quoi le nom en fait mais je vous le mettrai de toute façon dans la barre d'infos parce que vous devriez vraiment aller voir ce qu'elle fait si vous aimez bien Mélanie Martinez les trucs un peu cute tout ça à mon avis vous allez peut-être craquer votre life chez elle celui-là c'est le mien et celui-ci c'est celui que j'ai pris pour Chloé est-ce que j'ai acheté autre chose oui commandé des pinceaux sur AliExpress avec ma soeur parce qu'elle avait besoin de nouveaux pinceaux et comme c'était un espèce de set avec énormément de pinceaux et que la plupart elle n'en est pas à en avoir besoin je me suis dit bah écoute on fait moitié-moitié l'achat puisque ça coûtait 10 euros et 10 euros c'était trop cher pour elle tout ça donc on a fait 5 euros 5 euros et ah j'aime pas le bruit du plastique et du coup j'ai pris une partie des pinceaux qui ressemble à ceci je les ai pas encore testés ils sont encore dans leur emballage en fait donc je n'ai pas la moindre idée de s'ils sont bien ou pas j'aurais tendance à dire qu'ils n'ont pas l'air terribles du tout j'ai acheté un nouveau fond de teint qui est celui-ci pour être honnête je vous avais fait une vidéo première impression et puis j'ai regardé la vidéo la lumière était dégueulasse j'étais dégueulasse tout était dégueulasse et de ce fait je l'ai majuscule delete hop 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 dégage tu ne passeras même pas par la corbeille je t'envoie au loin ou je ne te reverrai plus jamais j'ai donc acheté ce fond de teint qui est le normalement ah heureusement que c'est écrit en dessous parce que bien entendu j'ai jeté la boîte donc c'est le Remarkable donc le remarquable de Marc Jacobs et c'est la teinte 10 Ivory Light donc pour vous donner une idée il est tellement tellement clair que dans ma vidéo j'avais l'air d'un fantôme tellement j'étais blanche avec donc sachant que c'est quand même assez difficile de trouver un fond de teint qui soit assez blanc pour moi celui là il est terrible au niveau de la couleur si ça vous intéresse que je vous fasse que je vous montre ma nouvelle routine teint avec ce fond de teint je vous invite à liker la vidéo ou à me laisser un petit commentaire comme ça je sais si ça vous intéresse et si c'est le cas je vous ferai une petite vidéo pour vous montrer ensuite j'ai acheté le mini il est tout petit petit Better Than Sex de Too Faced donc c'est un mascara celui que j'ai utilisé aujourd'hui sincèrement sachant que le petit bazar ainsi ça coûte 12 euros et que le grand normal ça coûte 26 balles je trouve ça un petit peu un petit peu excessif comme ça donc j'ai pris le petit je me suis dit on sait jamais peut-être que s'il est tellement génial que ça j'aurais une envie soudaine de claquer 26 balles pour un mascara ce qui n'arrive pas souvent et franchement il est vraiment vraiment bien mais je pense pas que j'achèterais celui à 26 euros ah d'ailleurs le fond de teint ici il m'a coûté 45 balles bon est-ce que j'ai encore quelque chose à dire moi si 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 j'avais dit j'avais dit que je n'achèterais plus rien du tout sur Lime Crime je l'ai dit quand je l'ai dit je le pensais j'étais tout à fait dans cette optique et puis j'ai cherché partout après des alternatives qui seraient plus ou moins au même prix qui arriveraient aussi rapidement qui auraient d'aussi belles couleurs qui seraient disponibles et en stock et je n'ai pas trouvé pourtant j'en connais des marques si jamais vous avez vous connaissez une marque qui fait des couleurs aussi variées que Lime Crime et surtout qui restockent assez régulièrement parce que j'ai voulu tester les Jeffree Star mais malheureusement il y avait très très peu de couleurs disponibles donc j'en ai commandé deux je les ai commandé il y a quasiment un mois je ne les ai toujours pas ainsi donc ça fait un peu chier sachant que les Lime Crime en général c'est posté dans les 3-4 jours après l'achat tandis que mes Jeffree Star ils ont été livrés genre une semaine après ça fait un peu long long et pour le même prix au niveau des frais de port mes Lime Crime ils arrivent en une semaine et demie deux semaines grand max et mes Jeffree ils sont toujours pas là et donc je ne suis pas très contente j'espère qu'ils sont vraiment aussi terribles que ce qu'on en dit parce que si c'est le cas on peut un peu pardonner le fait que ça soit lent tout ça et qu'éventuellement ils soient bloqués à la douane parce qu'en fait je sais pas comment ils font Lime Crime mais j'ai jamais eu aucun de mes colis bloqué à la douane alors que je suis sûre que eux la douane ils ont une affiche avec mon nom écrit dessus et dès qu'il y a mon nom qui passe bim on me colle la douane c'est juste pas possible autrement de toute façon bref tout ça pour dire j'ai acheté des rouges à lèvres enfin des velvettes de chez Lime Crime c'est pas bien mais tant pis en fait j'en ai acheté plusieurs et pas au même moment ce qui veut dire qu'au total j'ai fait deux commandes j'ai revendu mon cement donc le gris à une amie parce que j'ai commandé un gris de chez Jeffree et voilà donc je le verrai bien à mon avis je leur demande après tri comme ça éventuellement je vous ferai une vidéo comparaison entre les deux gris différents comme ça ça peut peut-être être marrant j'ai acheté le trio Saint Valentin sauf que le True Love je ne l'aimais pas donc je l'ai revendu à une autre amie parce que voilà on fait du trafic entre nous donc il me reste le Saint et le Cupid qui ont vraiment une super belle couleur j'hésite à les swatcher sur moi là maintenant mais ça me saoule parce que je vais être dégueulasse et je sors un peu de ma douche mais bon c'est pour vous donc on va faire un effort donc le Saint il est super beau donc c'est une couleur mais je ne sais pas si vous avez regardé mon Get Ready With Me pour la fête foraine avec Moraine et bien c'est celui-là que je portais là j'ai l'impression que c'est pas super fidèle allez la mise au point c'est un genre d'un peu bordeaux légèrement rosé comme ça mais il est beau on passe à Cupid lui c'est un rose qui en fonction de la couleur de vos lèvres sera peut-être éventuellement un peu nude ouais non là ça va la couleur elle est bien celui-ci le Trouble c'est la déception du siècle parce qu'il était censé être oui certes un peu couleur olive mais surtout un peu couleur khaki et il est tellement olive qu'il est un peu jaune dégueulasse on dirait de la vieille diarrhée c'est super mais porter ça passe encore il est pas si laid que ça mais c'est quand même une grosse déception je vous montre mais j'avoue j'aurais pu l'appliquer mieux que ça j'ai fait j'ai laissé un vieux trou au milieu mais bon au moins vous voyez un peu la couleur bref il est pas terrible je ne vous le conseille absolument pas et le dernier c'est mon préféré c'est le cachemire hop je vais vous le swatcher aussi sur mon bras lui il est vraiment terrible mais vous savez quoi je vais le mettre sur mes lèvres maintenant comme ça je vais pouvoir vous le montrer porter je vous avoue que je l'ai quand même peut-être un peu mis à l'arrache voilà tout le monde cette vidéo est terminée j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à me mettre un petit pouce vers le haut je sais que je vous avais dit dans une vidéo précédente que je n'aime pas regarder les hauls chez les gens c'est toujours d'actualité cependant je me suis dit que si vous ça vous pouvez éventuellement vous intéresser autant vous en faire un donc si vous aimez ce genre de vidéo n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et si par contre ça ne vous intéresse pas n'hésitez pas à me le dire aussi que je sois au courant et que comme ça je ne m'amuse pas à en faire pour rien voilà donc tout ça pour dire que ça m'apporte quand même un peu beaucoup beaucoup que vous soyez quand même content de mon contenu sur cette chaîne donc voilà je pense que j'ai fait le tour de ce que j'avais à dire je vous retrouve donc dimanche prochain dans une nouvelle vidéo et je vous fais plein de gros bisous de ce que j'avais à dire j'ai fait le tour de ce que j'avais à dire j'avais à dire j'ai fait le tour de ce que j'avais à dire je vous dis Sous-titrage ST' 501